Salubrité et zéro-grossesse en milieu scolaire, deux thèmes tenant à cœur à la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, suscite des initiatives au sein des différentes directions du dit ministère. Chaque structure ne ménage aucun effort pour des activités de lutte contre l'insalubrité et les grossesses à l'école. L'exemple de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Yamsoukro, qui depuis l'année scolaire en cours a initié un concours de génie en herbe. L'objectif c'est de sensibiliser nos élèves, puis nos parents, les informer sur la salubrité, qui est un élément important pour la santé de nos enfants. Deuxièmement, les sensibiliser sur les grossesses en milieu scolaire, mais aussi les amener à lire et à écrire. Les deux éléments importants qu'on nous demande au niveau de l'UNESCO, c'est la lecture et le calcul. Et nos enfants ne savent ni lire ni calculer aujourd'hui, donc nous faisons ce type d'activité pour les inciter à cela. La finale aujourd'hui, axée sur les grossesses en milieu scolaire. Toutes les écoles des trois inspections de l'enseignement primaire de Yamsoukro ont pris part à cette compétition, dont les rencontres de demi-finale ont été axées sur la salubrité. La finale opposant cinq écoles a été remportée par l'école primaire Fondation 1. Des titres scolaires ont été remis à tous les participants de la finale.